Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, j'ai une pensée en disant la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me l'a donnée, mais tout ce que je sais, c'est qu'en disant la parole de Dieu, je vois que cette pensée est une pensée à prendre au sérieux, que nous avons à lutter, que nous avons à combattre, que nous avons un ennemi, un ennemi terrible, qui a à ses ordres des soldats terribles, sans pitié. Ce monde-là ne dort pas, ce monde-là ne se fatigue pas, ce monde-là est constamment en guerre contre nous. Le désir de Satan, le désir de ses soldats, le désir des démons, c'est de détruire, c'est de détruire. Détruire quoi ? Avant toute chose, faire de manière à ce que les gens ne se convertissent pas, et puis quand ils sont convertis, c'est de détruire. Ils ont un désir, c'est de détruire notre foi. Ils ont un désir, c'est de détruire notre paix. Ils ont un désir de détruire la joie que Dieu veut mettre dans notre cœur, par le moyen de la foi, par le moyen de sa parole, par le moyen de ses promesses. C'est un voleur, c'est des voleurs. Ils ont le désir de voler, d'égorger, de tuer, de dépouiller, de dévorer. Écoutez, ils ne se donnent aucun repos. Ils ne dorment ni la nuit, ni le jour. Ils sont trisprits. Ils ne sont jamais fatigués. Ils ne sont jamais plus gentils. Au contraire, au contraire. Ils sont constamment à l'affût, constamment à l'affût, constamment à l'affût. Donc notre combat, qu'on appelle le bon combat de la foi, je le répète parce que ce n'est pas un combat en vain, mais c'est un combat, si nous lisons la parole de Dieu, qui peut être gagné. Nous pouvons gagner. Nous avons de quoi, vous le verrez après, et nous avons de quoi pour gagner. Nous pouvons gagner. Je sais que je suis faible, je sais que vous êtes faible, mais nous avons avec nous le plus grand, le plus fort. Notre combat, le bon combat de la foi, consiste à veiller et à prier, afin de résister, afin de rester sombre et équilibré, et de veiller sur nos âmes. Aurait-il un danger pour nos âmes ? Mais oui, bien sûr. Écoutez, Satan est là pour nous donner des faux raisonnements. Alors, nous ne nous trompons pas par de faux raisonnements. Satan, écoutez, a un but précis. Il ne se donnera aucun repos. Il s'est fait la promesse, le grand orgueilleux. Il croit véritablement que tôt ou tard, il nous aura. Il le croit, il le croit véritablement. Il se croit, il se croit très, très fort, jusqu'à quand que le Seigneur l'arrête, l'arrête dans sa marche, et le fait taire. À chaque fois que le Seigneur se lèvera contre lui, alors il verra sa défaite. Mais quand il nous regardera à nous, il nous voit tellement faible à côté du Seigneur, et il nous voit tellement faible à côté de lui. Alors, je me suis dit, veiller sur nos âmes, c'est quoi ? Eh bien, c'est avant tout, écoutez, rester près, près de celui qui est le gardien de nos âmes, celui qui peut garder nos âmes irrépréhensibles, et par ce moyen garder notre esprit et notre corps aussi irrépréhensibles, c'est-à-dire de se plaire dans la présence de notre Seigneur. C'est de toujours continuer à aimer sa parole, à vouloir de tout notre force, à vouloir grandir dans cette parole, de s'améliorer par ses paroles, de devenir plus fort par ses paroles. Écoutez, de savoir être humilié, humilier notre chair, afin que notre esprit grandisse. Il faut que nous diminuons, et que le Maître, par sa parole, grandisse en nous. Comment peut-on faire grandir le Maître, si ce n'est que par sa parole ? En aimant sa parole, en s'attachant à sa parole, c'est de cette manière-là que nous pouvons grandir. Ce n'est pas cette manière-là que notre croissance se fera. Écoutez, quand je lis dans 1 Pierre 5, 8, qu'est-ce qu'est écrit ? Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Qu'allons-nous faire ? Devant de tels avertissements, parce que, écoutez, ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont écrit de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est voulu de Dieu, c'est voulu par le chef de l'Église, Jésus-Christ, que ces choses nous soient dites. Et 1 Pierre 5, 8, votre adversaire le dira, nous avons un adversaire, nous avons un ennemi. Écoutez, même l'armée de l'Amérique, même l'armée de la Russie, de la France, du Canada, de l'Angleterre, tout ce que vous voulez, ne peut rien contre lui. Il est immensément fort. C'est le pire de tous nos ennemis. Je vous demande que vous ouvrez vos yeux. Vous ne pouvez pas écouter, faire comme si rien n'était. Écoutez, vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas être sûr de vous, de quoi que ce soit. C'est un ennemi redoutable. Écoutez, parce qu'un jour, les hommes ne regarderaient pas à Dieu, là, il dit, une ruine soudaine, une ruine soudaine les atteindra. Faisons attention, parce que Satan sème la ruine. Écoutez, la ruine, c'est quoi ? C'est d'être pauvre, c'est de n'avoir rien en Dieu. Ça, c'est la ruine. Et ce que Satan veut, c'est que nous soyons ruinés au niveau de Dieu, que nous n'ayons plus de valeur ou aucune valeur, ou jamais avoir voulu recevoir de la valeur. Et ça, c'est une ruine, une ruine éternelle. Je voudrais tant que vous réalisez. À mon âge, on n'a plus le temps de rire, on n'a plus le temps, écoutez, de bien prêcher. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que l'Église de Jésus-Christ, on veut que les inconvertis se convertissent avant qu'il soit trop tard. On veut que l'Église de Jésus-Christ grandisse, qu'elle n'abandonne pas la foi, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle ne refuse pas le combat. Écoutez, ne soyons pas comme Ephraïm. Ephraïm, pour toi, qui avait des arcs et des épées, mais qui a refusé le combat. Nous, nous voulons combattre, nous voulons combattre l'ennemi de nos âmes. Nous voulons que nos âmes soient réveillées. Nous voulons que nos âmes soient dans le faisceau des vivants. Nous voulons la lumière du Christ Jésus, la lumière du salut. Nous désirons vivre par le salut. Nous voulons vivre par l'Évangile. Nous voulons que cette parole de vie grandisse en nous. Je vous en supplie. Il n'y a plus, il n'y a pire, mes amis, que le virus qui s'abat sur la terre. Il n'y a pire que ça. Il y a Satan et son armée. Satan et son armée qui ne craignent personne si ce n'est que Dieu. Et je vous demande de vous blottir, de vous blottir en Dieu. Écoutez, de vous mettre en Christ, de rentrer fortement, fortement, fortement. Écoutez, je suis placé pour vous dire combien Satan est capable et veut décourager. Je vous en supplie, il n'a pitié de personne. Il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque au plus fort, comme au plus faible. Il n'hésite pas. Tous les hommes de la Bible fut attaqué. Je voudrais vous faire un récit des hommes auxquels il est venu s'attaquer. Vous pourriez dire, mais c'est incroyable s'attaquer à de tels hommes. Oui, ils étaient forts. Oui, ils étaient grands. Quand ils regardaient au Maître, mais quand ils ne regardaient plus à Dieu, à leur Dieu, ils étaient très forts, ils étaient très faibles. Et Satan se jouait d'eux et s'amusait avec eux et leur faisait faire des choses incroyables. Je vous demande au nom de Jésus-Christ, écoutez seulement, seulement, seulement l'histoire de Salomon. Rappelez-vous l'homme le plus sage de toute la terre qui est devenu le puir des insensés de toute la terre. Oh, mes amis, veillez, veillez, souffrez-vous de cela. Il est écrit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est marqué dans l'Empire 5,9. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Je recommence. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Et qu'est-ce que c'est que de résister d'une foi ferme ? C'est vrai. Ça pourrait être et c'est d'obéir à tout ce que Dieu dit. « Je suis d'accord avec ça. » Mais le texte est quelque chose d'encore de beaucoup plus compréhensible. Résistez-lui d'une fidélité ferme à ce que Dieu vous demande. Résistez-lui avec une fidélité dans ce que Dieu vous a donné. Vous en avez assez pour le combattre. Vous en avez assez. Vous le comprendrez après. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont attribuées à vos frères dans le monde entier. Toutes les misères, tous les soucis, toutes les angoisses, toutes les tristesses, toutes les misères qu'on peut rencontrer ici-bas, mais ce sont les mêmes misères qui sont données aux hommes dans le monde entier et à vos frères dans le monde entier. Mais ce qui touche mon cœur quand j'ai réalisé ces mots, c'est quand il dit les mêmes souffrances attribuées à vos frères dans le monde entier. Cela veut dire que vos frères, ils restent frères, ils restent enfants du Seigneur, ils restent soumis à leur Dieu parce qu'ils aiment, ils aiment et on ne peut pas être fidèle sans amour. C'est l'amour qui nous rend fidèles, c'est l'amour qui nous fait avancer. Écoutez, c'est l'amour qui nous fait vivre dans la foi. Regardons à lui Écoutez, la foi a quelque chose de particulier. Elle sait, elle sait que Dieu les voit, que Dieu les regarde, que Dieu est éternel, que Dieu est au ciel et que la véritable vie sera exercée dans le ciel. Et la véritable foi, elle sait ces choses. Souvenez-vous d'Anania, Michael et Azaria, Shadrach, Meshach et Abednego qui dirent ensemble au roi Nebuchadnezzar, écoute, sache que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de ta fournaise. Sinon, même s'il ne fait pas, c'est lui qu'on adore. Jamais on n'adorera tes idoles, jamais on t'adorera toi, jamais, jamais. Toi, tu n'es pas Dieu, plutôt mourir dans la foi, ça veut dire mourir fidèle que de se détourner. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Résistez-lui avec une fidélité ferme, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier et si vos frères sont capables de rester fidèles, c'est que vous pouvez l'être aussi, mais si vous le voulez, l'aimez-vous assez pour continuer, l'aimez-vous assez pour vous tourner vers lui. Écoutez, l'aimez-vous assez pour lui demander pardon ce soir. Oh, vous savez, j'y demande pardon, je voudrais tellement faire mieux. Ah, parfois j'arrive, parfois j'arrive pas, mais je crie à mon Dieu, je veille sur mon âme, je veille sur mon âme. Satan veut détruire, Satan veut voler, Satan veut égorger, Satan veut tuer, Satan veut dépouiller, Satan veut dévorer, on ne peut pas lui laisser faire. Je lis dans Jacques, chapitre 4, verset 7, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je recommence, mais qu'est-ce qui sont beaux ces versets, si vous serez comme j'aime ces versets, soumettez-vous donc à Dieu, écoutez, écoutez la voix de Dieu, refusez la voix du diable, dites-lui non, mon Dieu ne veut pas, non, j'aime mon Dieu, non, je veux persévérer, il vous propose du mal, dites non, non, et crie à Dieu, crie à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, Seigneur, je ne veux pas écouter la voix du mal, je veux t'obéir, selon ce qui est écrit, ne nous induis pas dans l'épreuve, ne permets pas l'épreuve, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du malin, criant, quand la tentation se présente, crie à Dieu, je vous en supplie, crie à Dieu, refugiez-vous, fuyez, fuyez, le salut est parfois dans la fuite, fuyez le mal, ayez le mal en horreur, fuyez le mal, je vous en supplie, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas séduire par le mal, ne vous laissez pas tenter par le mal, criez à Dieu, ne laissez pas le malin exercer son pouvoir mauvais sur vous, au contraire, criez au chef suprême, s'il y a plus forte raison, Christ est mort pour nous, à plus forte raison, il nous donnera toutes choses, plus forte raison, il sera avec nous, vous le comprendrez après, j'en dise, regardez ce que Jésus dit, qu'est-ce que c'est beau, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle est en abondance, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis, écoutez, soient dans l'abondance, écoutez, qu'elles aient véritablement séduit, oui, Jésus donne en abondance, ce que la vie nouvelle a besoin, Jésus donne en abondance, ce que le chrétien a besoin, Jésus donne en abondance, ce que la brebis a besoin, je vous promets, écoutez, pour la vie nouvelle, il n'y a que le maître, il peut faire quelque chose pour nous, pour vivre la vie nouvelle, écoutez, retenons Ephésiens 2,10, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, il les a préparées, afin que nous les accomplissions, oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu, écoutez, qui sont créés en Jésus-Christ, afin que nous accomplissions ces bonnes œuvres, préparées d'avance, nous sommes sur le modèle du Christ, il nous donne véritablement ses sentiments, il nous donne ses désirs, écoutez, nous aimons cette vie-là, oui, Jésus donne en abondance, il dit, je veux que mes brebis aient la vie, il a dit, je suis la vie, et c'est cette vie-là, sa vie à lui, qu'il veut que nous sois, que nous l'avons, que nous la vivons, en abondance, elle n'a rien à voir avec la vie d'ici-bas, c'est la vie des bien-aimés de Dieu, c'est la vie des citoyens du ciel, mes amis, c'est la vie de la race élue, du... C'est la vie des servantes de Dieu, et des serviteurs de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes ce peuple à qui, cette nation sainte, cette race élue, nous avons été élus, élus de toute éternité, il nous connaissait, il savait tout, il avait déjà préparé le jour, et il prépare toute chose pour nous, il nous a élus, il nous a connus depuis toujours, ce Dieu, qui ne traverse pas les temps, il est dans tous les temps, il était là avant que nous y soyons, il est dans tous les temps, il connaît absolument tout, il connaît tous les pièges que notre adversaire veut nous dresser, et puis il nous rend capables, il nous donne de l'intelligence, il nous donne de l'éclaircissement, nous avons nos yeux, nos yeux sont bien à notre tête, nous sommes éclairés, nous avons une vision, celle du Christ, celle de sa parole, nous sommes véritablement éclairés, alors nous ne vivons pas dans les ténèbres, mais notre lumière fait reculer les ténèbres, nous pouvons être vainqueurs, vainqueurs, voulez-vous être vainqueurs, regardez la victoire en Christ, mais regardez, je vous en supplie, regardez, car tout est possible à celui qui croit, et je suis véritablement certain que vous croyez, ou que vous désirez croire, et que vous désirez grandir dans la foi, grandir dans la fidélité, je sais que Satan ne veut pas, il ne veut pas que vous entendiez ça ce soir, j'ai passé une journée très difficile, je vous promets, je vous promets, Satan a tout fait pour me décourager, mais mon maître, mon maître, mon maître, mon bon maître, a resté avec moi, et je suis persuadé, je suis persuadé, que je dois vous dire, ce que j'ai à vous dire, notre lutte est celle d'un soldat, écoutez, si Satan a ses soldats, nous sommes les soldats du Christ, oui, nous sommes les soldats du Christ, et un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie, s'il veut croire à celui qui l'a enrôlé, s'il veut suivre à celui qui l'a enrôlé, s'il veut être fidèle à celui qui l'a enrôlé, nous sommes enrôlés, dans une guerre, mais dans une guerre de victoire, parce que nous sommes lumière, contraire des ténèbres, nous sommes celles de la terre, on donne du goût, Satan donne du dégoût, je ne sais pas si vous réalisez ça, nous voulons apporter ce qu'il y a de mieux, de mieux, à la tête de son église, le maître conduit son église, il remplit son église de sa présence, de ses mots, de sa parole, de son pouvoir, de sa capacité, il nous rend capables, écoutez, nous pouvons marcher comme il a marché, car tout est possible à celui qui croit, je vous en supplie, on sait que ce n'est pas simple, c'est une vie de soldats, les soldats prennent des coups, mais les soldats avancent, ce n'est pas facile, mais les soldats avancent, le soldat avance, et il veut que tu avances aujourd'hui, oh mes amis, l'homme béni fait peur à Satan, je vous promets, c'est pour cela que Satan fait tout ce qu'il peut, pour nous éloigner de la bénédiction, afin que nous ne soyons pas bénis, ou plus bénis, je recommence, c'est important, c'est important, l'homme béni fait peur à Satan, c'est pour cela que Satan fait tout ce qu'il peut, pour nous éloigner de la bénédiction, afin que nous ne soyons pas bénis, ou plus bénis, quand je lis dans le livre de la jeunesse, chapitre 32, il m'est parlé d'un homme qui voulait être béni, il voulait être béni, parce qu'il avait reçu des promesses de Dieu, et il avait cru à ces promesses de Dieu, il rencontrait des octaves qui étaient très très dures à surmonter, il était impossible pour lui de les surmonter, si Dieu n'était pas avec lui, mais voici que cet homme-là avait les regards sur Dieu, sur la promesse de Dieu, et sur le pouvoir de ce Dieu-là, il croyait dans la parole de son Dieu, vous le reconnaissez, Jacob, et voici que Jacob, à un certain endroit, resta seul, au guet de Jaboc, il resta seul, oh mes amis, il resta seul, mais pourquoi ? Il s'était retiré pour prier, il s'était retiré pour méditer, il s'était retiré pour réfléchir, il s'était retiré pour recevoir instruction, pour savoir ce qu'il faut faire, il s'était retiré pour se refugier, envers celui qui baignait, il voulait véritablement être béni, parce qu'il sait que la bénédiction fait trembler Satan, quand un homme est béni, quand un homme est béni, oh Satan viendra, mais il sait qu'il est vaincu, il attend toujours que cet homme-là s'affaiblit, qu'il s'affaiblit, qu'il s'affaiblit, qu'il s'affaiblit, et puis il va écouter, faire toutes sortes de stratagèmes, il va s'attaquer à droite, il a découpé, joli d'eau, il a peur qu'on recherche celui qui bénit, et Jésus veut que nous ayons la vie en abondance, et voici un homme est apparu, et il a compris que c'était l'homme qui bénit, il a compris que celui qui était là était l'homme qui bénit, il a compris qu'il était plus qu'un homme, parce qu'un homme souhaite du bien, mais il ne sait pas le faire réaliser, mais il a compris que cet homme qui était là, était l'homme qui bénit, parce que quand lui souhaite du bien, le bien arrive, et il le savait, il a ressenti de tout son cœur, parce que c'était lui qui recherchait, celui qui bénit, il cria à ce moment-là à celui qui bénit, il avait besoin d'être béni, pour un instant il oublie tout, il se met à l'écart, il veut rencontrer celui qui bénit, veux-tu être béni ce soir ? Moi je veux être béni, je veux être béni, je veux être béni, ô Seigneur souhaite-moi du bien, parce que si tu souhaites du bien, toi le bien arrivera, ce que un homme peut me souhaiter, même qu'il le fait de tout son cœur, ce n'est pas sûr qu'il arrivera, mais si Dieu me souhaite du bien, il est sûr que le bien arrivera, et voici qu'il s'est accroché à cet homme-là, oui il s'est accroché, il a tenu cet homme-là, il a retenu cet homme-là, il luttait pour que cet homme-là, ne part pas sans qu'il soit béni, oh bien sûr, vous savez avec qui l'avait à faire ? Ô merveilleux, à l'admirable, à celui qui peut tout faire, à celui qui peut tout dire, à celui qui peut tout donner, il le savait, il le réalisait, et toi tu sais ces choses, tu sais, ça t'est coupé, j'en ai tort, toi tu sais ces choses, tu sais que c'est vrai, je t'en supplie, le béni est là ce soir, celui qui bénit est là, il a dit là où deux ou trois sont assemblants, mon nom, je suis au milieu de vous, et nous sommes à plusieurs, nous sommes à plusieurs, il est avec nous, il est au milieu de nous, et même si tu serais tout seul, toi et lui ça fait deux, toi et ta foi ça fait encore plus, toi et ton amour pour lui ça fait beaucoup, il est là, quand le malheureux crie à lui, il est là, le maître est là ce soir, je t'en supplie, accroche-toi, accroche-toi, écoute bien, accroche-toi, prends ses mains, prends ses pieds, serre-le, serre-le, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu veux être béni, il faut que ce soit la bénédiction de Dieu, et qu'il compte avant tout, rechercher premièrement le royaume des cieux, et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, je vous en supplie, moi je veux plus que jamais, je m'accroche à toi Seigneur, je m'attache à toi, je ne veux pas que tu parles ce soir, je veux être béni Seigneur, je ne veux pas des soirs comme certains soirs, je ne veux plus de jours comme certains jours, Seigneur, je désire être béni, je ne veux pas quitter cet endroit où je suis Seigneur, sans être béni, je veux être béni, et il lui a dit, mais laisse-moi partir, laisse-moi partir, non, il ne veut pas, il insiste, il veut, il veut, l'homme blanc béni voulait voir, l'homme qui bénit voulait voir, ce que celui qui désire être béni, voulait voir jusqu'à où il allait persévérer pour sa bénédiction, et voici qu'une chose étrange se passe, au mieux d'être béni, il lui déhanche, il déhanche sa jambe, ça a coupé, je ne veux pas, aucune importance qu'il a mal à sa hanche, il s'accroche encore plus à lui, au mieux d'être béni, voici qu'il lui fait mal, mais c'était bien plus grand que ça, alors il se serre, il se serre contre lui, non, tu ne partiras pas, et puis voici que celui qui bénit va dire, quel est ton nom, je m'appelle Jacob, non, tu es Israël, parce que tu es un vainqueur, tu as lutté avec tes hommes et tu as gagné, tu luttes avec Dieu, et tu as gagné aussi, c'est-à-dire que le mot lutter avec Dieu, ce n'est pas de l'agressivité, non, 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 c'est lutter pour recevoir Dieu, lutter pour avoir Dieu, lutter pour avoir tout Dieu, pas seulement sa parole, mais ce qu'il donne, il veut tout, il veut tout, il veut tout, il ne veut pas seulement des promesses, il veut que les promesses se réalisent, il lutte pour que les promesses se réalisent, de toute façon, est-ce que la prière, ce n'est pas la seule façon, est la meilleure façon, pour que les promesses se réalisent, il n'y a pas d'autre issue, mes amis, c'est la prière pour voir les promesses se réaliser, c'est venir importuner le maître, en disant, donne-moi, 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 fais-moi justice, oui, ben, justice de Dieu pour quiconque croit, promesses de Dieu accomplies pour quiconque croit, mais la foi est persévérante, la foi lutte, écoutez, elle lutte pour recevoir, elle lutte, et nous voulons recevoir, voulez-vous recevoir, je vous en supplie, et voici qu'il est béni, il est béni, de la plus belle de toutes les bénissances qu'un homme en son temps pouvait recevoir, ce qu'il y a de plus beau, le plus beau rêve qu'un homme pouvait recevoir en ce temps-là, de ce peuple-là, de cette race-là, de cette descendance-là, c'était l'accomplissement que Abraham et Isaac, la promesse leur a été donnée, voici que maintenant cet accomplissement s'accomplit dans Jacob, et c'est pour ça que Jacob vivait, et voyez-vous, Dieu a fait une promesse à son fils, pour qu'il sauve le monde et pour qu'il le rend fort, et moi, je désire justement que cette chose s'accomplit, alors je veux être vers celui qui bénit, Jésus bénit, parce que Dieu veut en Jésus, que nous soyons bénis, voulez-vous être béni, voulez-vous être béni, oh bien sûr, il ne fut plus jamais le même homme, ce fut un boiteux jusqu'à sa mort, parce qu'il a été déhanché, mais aucune importance, quand on est béni, on n'a plus la même marche, quand on est béni, on n'a plus le même aspect, quand on est béni, on ne fait plus les mêmes choses, quand on est béni, on ne sera plus jamais la même personne, je vous en supplie, soyez béni, malheureusement, j'ai rencontré des gens qui ne marchaient plus comme le monde, qui étaient bénis, mais malheureusement, avec le temps, ils ont changé, ils ont changé, et peut-être toi, toi mon frère, tu fais partie de ce monde-là, mais ce soir reviens, qui te remet, parce qu'on ne peut pas marcher n'importe comment, on ne peut pas marcher à la manière du monde, sur le chemin qui mène au ciel, il faut marcher à la manière du Christ, comme le Christ, comme le Christ, il n'avait pas une vie comme tout le monde, parce qu'il marchait lui, pas comme le monde, sa marche lui, c'était une marche de ce drap, c'était une marche de vainqueur, c'était la marche de celui qui bénit, et la marche de celui qui bénit, n'est pas la marche de tout le monde, j'espère que tu réalises ce que je veux dire, et moi, je voudrais écouter marcher de cette façon-là, il est écrit que nous devons marcher dans les empreintes de ses pas, et si je veux avoir sa marche, et bien je veux marcher dans les empreintes de ses pas, oh, ce n'est pas tout le monde qui marche dans les empreintes de ses pas, mais tu pourrais, et je pourrais, moi continuer, et toi tu pourrais commencer à marcher, si tu voudrais, je voudrais te prendre la main, et ensemble marcher, parce que l'évangile c'est une main puissante, qui emmène le pécheur dans les empreintes de Jésus-Christ, voudrais-tu, voudrais-tu ce soir, marcher avec le maître Jésus, oh, allez à l'homme qui bénit, je t'en supplie, l'homme béni, fais peur à Satan, c'est pour cela que Satan fait tout ce qu'il peut, pour nous éloigner de la bénédiction, afin que nous ne soyons pas bénis, ou plus béni, tu fais ton choix, tu fais ton choix, veux-tu combattre, écoute, tu ne peux pas combattre Satan, si tu ne combats pas, pour recevoir la bénédiction, tu ne peux pas combattre Satan, si tu ne combats pas, humiliez, humiliez-vous donc, sous la puissante main du Seigneur, et il vous élèvera, c'est-à-dire, il vous rendra capable, mais humiliez-vous donc, oh non, tu ne peux pas lui faire peur, par contre, par contre, par contre, si véritablement, tu luttes pour lui, par lui, et en lui, notre lutte est celle d'un soldat, nous sommes véritablement en guerre, contre le diable, les démons, et le péché, l'homme béni, fait peur à Satan, c'est pour cela que Satan fait tout ce qu'il peut, pour nous donner de la bénédiction, afin que nous ne soyons pas bénis, ou plus bénis, donc la bénédiction est un choix, il faut rester seul, il faut se débarrasser, de ce qui nous empêche d'être bénis, il y a la fainéandise, il y a la paresse, il y a le manque de zèle, il y a le manque d'amour, il y a l'orgueil du monde, il y a l'amour du monde, il y a l'amour de la chair, pour ces choses-là, on fait beaucoup de péchés, de très vilains péchés, amenons nos péchés aux pieds de Jésus, afin qu'il les écrase, afin qu'il les piétine, je vous en supplie, afin que par le sang précieux de Jésus-Christ, nous soyons lavés de toutes nos fautes, afin que nous soyons bénis, et continuons à lutter pour la bénédiction, ça fait cinquante ans que je lutte toujours, pour que ma bénédiction grandisse, et pour que je reste béni, je vous en supplie, je vous en supplie, les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes combats, les mêmes luttes, sont attribués à vos frères, dans le monde entier, mais ils restent fidèles, ils restent fidèles, tu peux le faire aussi, parce que leurs forces, ils ont été le chercher, vers le maître béni, celui qui bénit, à toi Seigneur, toute la gloire, je te rends grâce ce soir, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai lu Seigneur, et j'ai dit, oh je crois que c'est la vérité, ce que j'ai dit, parce que c'est ta parole qui le dit, oh Seigneur, je veux m'attacher à ce que ta parole dit, Seigneur, je te trouve dans ta parole, Seigneur, et par ton esprit, tu me fais réaliser, Seigneur, ce que ta parole, attends de moi, et je veux leur dire, Seigneur, si tu attends ça de moi, c'est que tu attends ça aussi de eux, à toi reviens toute la gloire, dans le nom de Jésus, que vous soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et je souhaite à mes amis, de rencontrer Jésus, afin qu'il soit béni, car c'est la bénédiction de Dieu, et la bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la bénédiction de Dieu, qui enrichit, et celle-ci, il ne la fait suivre d'aucun chagrin, bien au contraire, il la fait suivre, par une victoire, et par la vie éternelle, et par un poids éternel de gloire, que nous recevrons, quand il viendra chercher son église, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te louons, te glorifions Seigneur, nos cœurs se réjouissent ce soir Seigneur, d'entendre ta parole, Seigneur Tout-Puissant, tu nous rappelles encore Seigneur Jésus, tu nous montres encore Seigneur éternel, que le combat est là, même que des fois, on peut se reposer, dormir, mais tu nous rappelles que le combat est là, que l'ennemi ne dort pas, et qu'il est là, et qu'il manigance des choses, qui prépare des plans contre nous, contre ton église, mais Seigneur, tu nous réveilles, afin que l'ennemi n'aille pas l'avantage sur nous, Seigneur, ta parole nous éclaire, elle nous montre nos cœurs, elle nous montre qui nous sommes Seigneur, je te loue pour ta parole de ce soir, Seigneur, ta parole elle me réveille Seigneur, elle réveille ma vie, Seigneur éternel Dieu, que ton esprit qui est en moi, Seigneur éternel dirige ma vie, que je puisse être dirigé par ton esprit, accorde-moi le discernement nécessaire Seigneur, afin de discerner les pièges de l'ennemi Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas, donne-moi des yeux pour voir Seigneur, des oreilles pour entendre, un cœur pour aimer, une bouche pour parler Seigneur de toi, Seigneur je te loue Seigneur, Seigneur éternel Dieu tout puissant, tu vois les jours qui sont devant nous, tu vois ce qui nous attend Seigneur, on ne connait pas l'avenir, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, mais toi tu le sais Seigneur, Seigneur arme-nous, dans cette fin d'état arme-nous de ta parole, voulons la lire Seigneur, la méditer, la dévorer, l'aimer encore plus, aimer ta parole, t'aimer à toi, aimer ta présence, Seigneur ce soir je te demande aussi pardon, je veux me repentir Seigneur pour eux, pour mes manquements, mon manque de prière, mon manque de consécration, mon manque de lecture, mon manque d'intelligence Seigneur, pardonne-moi Seigneur, Seigneur oeuvre dans ma vie, continue ton oeuvre en moi, dans mon foyer, dans mes enfants, merci pour eux, pour tout ce que tu fais, pour le groupe de prière Seigneur, bénis nos anciens qui sont là, bénis Juanito Seigneur, son foyer, bénis Seigneur, ses enfants Seigneur, sa petite fille Seigneur, et tant aînée, rétablis toutes choses, bénis Xavier Seigneur, bénis Moreau, Iep Seigneur, Jonathan, bénis Seigneur, toute cette famille Seigneur, qui te sert, bénis Donald Seigneur, bénis tous les frères qui sont avec nous sur le groupe, tous les serviteurs de Dieu qui sont là Seigneur, bénis Bol, Pachai, cause tous les frères Seigneur, l'église de Harle, mon Seigneur, l'église de Béziers Seigneur, de Haggd, les églises du nord de la France Seigneur, de l'île de Paris, de Nice Seigneur, de la Bretagne, de l'Alsace Seigneur, du centre, Seigneur, la mission qui a besoin de toi, toi, tout ce que le diable fait dans ce secret Seigneur, tout ce qui manigance Seigneur, arme ton église, que tu puisses en être spirituel Seigneur, à Seigneur éternel Dieu, Seigneur, que les hommes charnels n'ayant pas l'avantage Seigneur, que le monde charnel n'ayant pas l'avantage, que ce soit le spirituel Seigneur, dans ton église, Seigneur, je désire, aide-moi Seigneur, aide-moi être spirituel, aide-moi Seigneur, à marcher, par l'Esprit, Seigneur, que ton nom soit béni, je te présente mon foyer, mes petits Seigneurs, mon Pierre-Lem, ma petite Judée, mon Asaph, ma Fallon, mon foyer, béni les Seigneurs, je te présente Seigneur, ma mère, qui est dans ce deuil Seigneur, béni la paix, mon petit frère qui te sert Seigneur, ma petite soeur, ma famille, mon père qui est en cellule, béni-le Seigneur, je lève ma main vers toi Seigneur, je lève mes mains vers toi, j'ai confiance en toi, je m'appuie sur toi Seigneur, merci pour l'avertissement de ta parole, réveille nos cœurs, tiens-nous éveillés Seigneur, à toi la gloire Jésus, Amen.